Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la semaine pour le masculin, les masculines, les polarités masculines à la base et la polarité masculine à l'intérieur de vous. La semaine dernière, le masculin était dans des énergies de « va réussir ». L'univers lui dit « il ne veut plus se sacrifier ». C'était le tirage de la semaine dernière, j'espère que vous allez tous bien. Ce sera la semaine du 4 au 11 août 2023. C'est parti. Alors, pour le masque, je ne répète pas, vous avez les informations sur la vidéo. De toute façon, au cours de ce tirage, je vous donnerai des informations, des indices, des éclairages, des clés pour comprendre. Ce que j'entends par ces polarités qui, moi, sont assez claires dans ma tête, très claires même, mais qui peuvent toujours ne pas être claires pour certains. Peut-être elles seront à redéfinir un jour aussi. Voilà, peut-être que je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de mieux comprendre, voire peut-être tout comprendre, j'espère. C'est mon objectif. Donc j'espère vous faire comprendre aussi. Donc c'est parti. Alors, pour le masculin, la masculine, les polarités masculines, dans quelles énergies vont être l'amoureux, le choix du sein ? Mais chaque semaine, chaque semaine presque, toujours, toujours, le masculin, la masculine, les polarités masculines ont le choix toutes les semaines d'être avec la bonne personne, de faire le choix de leur destin ou d'être avec les bonnes personnes aussi, parce qu'il y a-t-il une bonne personne ? C'est le tirage d'hier soir sur l'autre chaîne. Est-ce qu'une personne peut vraiment remplir tous nos désirs et tous nos objectifs liés à l'amour ? Quand on est une polarité féminine à la base ou quand on est une polarité masculine, alors que qui dit amour à deux dit difficulté dans le reste ? On va avoir des obstacles de sociabilité, de famille, d'amis, de travail, l'image des autres, de je ne sais quoi. Donc, le masculin, la masculine et les polarités masculines, cette semaine, ont encore et toujours le choix d'être dans le bon chemin, celui de leur âme et celui de leur cœur et de leur désir pour l'amour. Mais il n'y a pas que ça. Dans la tête du masculin, comme je vous dis, il y a aussi les amis, la famille, le travail, l'image que les autres pourraient avoir de lui, je ne sais quoi, je ne sais qui. Et donc, voilà, quoi. Alors, on tombe à l'envers. Affirmation, le cavail de carreau. Alors, c'est bien, c'est pas mal parce que, ok, le masculin, la masculine, la polarité masculine ne s'affirme plus. Alors, ce qui n'est pas bien, c'est j'ai fait mon choix, mais je ne le dis pas, par exemple, où je ne suis pas sûre de mon choix, donc je ne vais pas le dire. Mais ça, c'est bien, du coup. Sachez qu'on a des masculins, masculines, polarités masculines qui ne vont pas affirmer de choix cette semaine parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur choix. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent avoir fait le mauvais choix entre la tierce, le féminin, les tierces, le féminin, enfin bon, bref, tout ça, leur fameux dilemme de vie, mes peurs et l'amour, ou blablabla, blablabla. Donc, ils peuvent envisager d'avoir fait le mauvais choix. Ou alors, s'ils ont fait le choix, ils ne sont pas encore prêts de le dire. Mais dans tous les cas, en réalité, c'est assez positif. On a un masculin qui ne fait pas le fier cette semaine. En mode, non, mais moi, je suis sûre de mon choix, c'est ce que j'ai déjà, moi, je suis sûre de rester là, moi, je suis sûre de faire comme ça. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou alors, si je sais, je ne suis pas encore prête de le dire, ce que je pense, ce que je veux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine ? Et ça peut être la polarité masculine à l'intérieur de vous, si vous êtes le féminin. Parce que j'ai quand même ce message qui revient dans ma tête, là, depuis le début, c'est que vous aussi, vous avez un choix à faire maintenant. On a des polarités féminines, à la base, qui peuvent être, vous-même, vous êtes confrontés à être triangulaires. Si, par exemple, vous avez rencontré plus d'un lien karmique, exceptionnel, type flamme jumelle, intensité, spirituel, désir, plus connexion, plus amour, compassion, intellectuel, enfin bref, le package total, en dehors des obstacles, des difficultés de monsieur, madame, masculin, masculine. Si vous avez plusieurs liens comme ça, comment vous faites ? Ou alors, vous l'aimiez, mais vous ne voulez pas être tout seul, ou vous dites, il faut peut-être être ouvert d'esprit. Comment vous faites ? Donc, vous aussi, le masculin du féminin, vous n'êtes plus affirmé tant que ça, dans ce que vous désirez, pensez du futur, choisissez, vous ne savez pas trop, quoi. Puis, ça dépend de l'autre aussi, vous ne savez pas ce qu'il y a dans sa tête, il a choisi quoi, lui, il en pense quoi, il veut quoi, il désire quoi, il vous aime vraiment, il se fout de vous, il changera, il ne changera pas son choix. Travaillez patient. Ça prend la vie éternelle, ça prend l'éternité entière. C'est pour ça qu'on est dans le monde dans lequel on est. C'est parce que les gens ne choisissent pas l'amour. Ce type de personne-là, masculin, masculine, polarité masculine, ne choisissent pas l'amour et le destin. Non, mais on avait tout pour être heureux. On s'est aimé, c'était destiné, ouais, mais tu comprends, ma famille, mes amis, mon travail, puis ta personnalité, tes délires. Ok, on a les mêmes, mais moi, je ne veux pas le dire à tout le monde, tu vois. Donc du coup, ça prend beaucoup de temps. Bon, un temps éternel. Beaucoup de travail. Bon, le masculin travaille cette semaine. Bon, comme d'habitude, puisque c'est la polarité de l'immuable, donc on ne choisit pas comme ça, sur un coup de tête, l'amour, le désir, le destin. Non, non, on choisit ce qui est stable et ce qui est immuable. Travail, famille, patrie. Racine. Argent. Ancrage. Concret. Cartésien. Pas perché. Non, non, non. Donc on bosse. Donc le masculin travaille cette semaine. Bon, écoutez, tant mieux pour lui. C'est ce qu'il faut, hein. Sinon, tu ne peux pas être une polarité masculine si tu n'es pas... De nature et de vie et de conséquences, tu es obligé d'être ancré parce que c'est la vie, quoi. C'est la vie ! Ouh ! Le monde, la mission divine. Ouais, mais ça bosse, ça bosse, mais à côté, ça pense à sa petite mission de vie, quand même. On a des polarités masculines, ils commencent à se dire, bon, j'ai peut-être un impact pour tout le monde, là. Mon travail, c'est bien beau, je le fais, c'est la routine, c'est l'alimentaire, c'est le... Mais j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire plus. J'ai envie de dire ça, j'ai envie de montrer ça, j'ai envie d'exploiter mes talents, j'ai envie de raconter ça, j'ai envie de bouleverser le monde, j'ai envie de les choquer, j'ai envie de leur ouvrir l'esprit, j'ai envie de leur faire comprendre. C'est waouh ! On a tout le monde aussi, tous les gens. J'ai aussi envie de leur dire, mais les gars, je suis pas comme vous, hein. Les gars, moi, je suis restée là pendant un moment, je suis restée dans le coin, là, je suis restée... J'ai fait style, que j'étais comme vous, mais moi, je suis pas comme vous, hein. Les amis, l'entourage, la famille, je sais pas qui, là. D'ailleurs, vous êtes peut-être tous, vous-mêmes, pas comme moi, et pas comme vous aussi, parce que vous êtes tous aussi, peut-être, comme ça, à faire des trucs, faire des... Vous mentir à vous-même, mentir aux autres, et je sais pas quoi. Donc, on a une polarité masculine, là, il y a une notion de fin de cycle, on arrive au bout d'un cycle. Si c'est masculin à l'intérieur de vous, en tant que féminin, ça, ça va être... Donc, ça, c'est la partie, vous savez plus qui, et donc vous n'affirmez plus rien, vous savez pas. Mais on n'en sait pas. Le féminin, hein, je suis sûre que c'est mon autre, on est destiné, c'est ma flamme jumelle. J'aurais rencontré trois, moi, de flamme jumelle. Alors, je vous assure, qu'au bout de trois, on sait plus qui est le bon, s'ils sont bons les trois, ou ce qui se passera. Donc, n'affirmez pas, n'affirmez pas. Vous n'en savez rien. Non, mais jamais, il me choisira. Vous n'en savez rien. Du jour au lendemain, il peut péter un câble. Non, mais forcément, cette personne, sinon je n'aurai personne, plus personne ne me plaira. Mais tu n'en sais rien, je suis sûre, c'est des trucs de fou, tu ne connais pas les gens. Il y a des gens de ouf à rencontrer. Donc, voilà, quoi. Féminin, il ne faut plus affirmer de choses. Masculin du féminin. Et puis, masculin du féminin, vous bossez, vous aussi pour votre mission de vie. Mais ça, voilà. D'ailleurs, il y a peut-être un truc à la fois alimentaire et puis un côté à côté. Parce qu'il faut à la fois de l'alimentaire, du cartésien, rationnel, sécuritaire, voilà, parce qu'il faut travailler l'ancrage. Et puis, il y a peut-être quelque chose aussi plus grand, plus grand, plus fort, plus loin, plus... Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le choix du destin, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le carrefour, le choix, les cartes sont vraies, les cartes disent toujours la vérité. Du coup, bon, le masculin est toujours en bas du poteau, comme toutes les semaines. Parce que vous vous dites, non, mais il n'est pas en bas du poteau, il n'y a que sa tierce en vacances avec ses gosses, par exemple. Ou il est avec ses amis, il fait la fête, par exemple. Ou il ne pense pas du tout à moi, il s'en carre. Voilà. Et non, il est en bas du poteau, en fait. vous vous le dites, vous regardez, il a l'air d'un côté du poteau, là. Vous vous dites, non, mais il s'en fout, il est libéré de ça, il fait la fiesta, il est en vacances. Mais lui, en fait, même s'il est de ce côté du poteau, il regarde toujours ce côté-là aussi. D'ailleurs, il y a trois flèches qui vont plus vers là et deux vers là. Mais là, c'est les nuages, là, il ne sait pas, là, c'est le chaos. Donc, vous voyez, il ne va pas. Donc, voilà. Donc, le masculin est toujours en bas de son poteau, en train de faire un choix. Son choix n'est pas définitif. Il n'a pas choisi. La tierce, l'entourage, ses peurs, l'image des autres, la société, ce n'est pas vrai. la polarité masculine, toute sa vie, j'allais dire, continue de faire son choix. Mais toute sa vie, parce que je suis radicale et pessimiste par nature de conséquence de la réalité. Mais en réalité, peut-être, demain, aujourd'hui, il fait le choix de l'autre côté, de l'autre bord. Alors, sur l'affirmation à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Travail. Travail à l'envers. Après, le masculin ne travaille pas à affirmer son choix. Ou ne travaille pas à ne pas affirmer son choix. Alors, attendez, parce que j'ai mal au cerveau. Donc, il n'affirme pas son choix parce que son choix n'est pas définitif. Il est encore en bas du poteau en train d'essayer de choisir, même si vous avez cru qu'il a fait un choix. N'importe lequel, d'ailleurs. Vous ou pas vous. Cependant, Ah, d'accord. D'accord, ok, c'est bon. Je crois qu'il ne travaille plus à faire semblant d'affirmer le choix qu'il a soi-disant fait. Je vous explique. Non, mais il a choisi la tierce, l'entourage, ses peurs, je ne sais pas qui. Ça, ce n'est pas vrai. Il n'a pas choisi encore. Il n'est plus sûr de choisir ça, d'y rester. Il n'affirme pas, du coup, sa position actuelle et il ne travaille plus à... Il ne travaille plus à affirmer sa position actuelle ou il ne travaille plus. Bon, peut-être qu'il ne sait pas aussi. Peut-être qu'il se lance. Parce que là, ça me tord le cerveau. C'est des doubles négations. J'ai du mal à... Il travaille. C'est quoi le contraire de l'affirmation ? C'est le doute. Il ne travaille plus à douter. Ah, d'accord. Il ne travaille plus à douter. Il ne travaille plus à... D'accord. D'accord. Il est plus en train de travailler à affirmer le choix qui n'est peut-être pas celui qu'il fait actuellement. Enfin, dans lequel vous le voyez actuellement. OK. Ouais, bon, ça, c'est des tournures masculines pour dire, en fait, je t'ai choisi. T'as compris, quoi. Là, t'as l'impression que je t'ai pas choisi et que mon choix est fait et que je l'affirme comme ça et que je travaille dans ce truc-là. Mais c'est pas vrai. Mon choix n'est pas définitif. Je ne l'affirme plus comme étant ça. Et je veux te montrer que je suis plus là-dedans. D'accord, c'est ça. Alors, sur le travail patient, c'est bien, écoutez, pourquoi pas. Sur le travail patient, qu'est-ce qu'on vous dit ? La réunion et le rêve. Bon, le masculin, tout ce qu'il souhaite, c'est de réunir tout le monde. En réalité, c'est un petit bisounos sur pat qui veut que tout le monde soit heureux dans le monde entier. Donc, les amis, la famille, les gens, toute race, religion, âge, les méchants, les gentils, les humains, non humains aussi. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Les gens bêtes, les gens intelligents parce que les gens instruits ou les gens qu'ils ne le sont pas. Bref, il travaille. Il veut que tout le monde soit réuni comme dans une grande famille d'âmes humaines ou terrestres. Voilà, ça, c'est son rêve. Tiens, je vous parle de reptiliens. Alors, pour certains, vous vous dites, il est méchant, monsieur Brochand, et il est non humain, et des blablabla. Peut-être. Il travaille à ce que les humains et non humains, et les gentils et les méchants travaillent main dans la main. Voilà. Bon, donc ça, c'est son rêve. Donc, il y travaille patiemment. Il travaille patiemment à... Et à cette réunion avec vous. Alors moi, c'est vrai que la première idée, parce que là, je vois maintenant le masculin du féminin, la partie amoureuse, et puis la partie travail. Donc, je vous l'ai dit, il travaille patiemment à ce que tout le monde soit réuni, mais vraiment tout le monde sur Terre, que tout le monde s'entende, que tout le monde s'aime, que tout le monde ait de la compassion les uns pour les autres, que tout le monde se comprenne, que tout le monde travaille main dans la main. Et il travaille aussi pour cette réunion avec l'autre, vous, son féminin, c'est féminin, la polarité féminine à la base. Il en rêve. Il rêve de vous, ou il espère rêver de vous, ou que vous rêviez de lui. Donc, soit il rêve de vous. Donc, c'est pas... C'est pas lui qui décide, c'est son inconscient qui parle, qu'en fait, il aimerait ça. Il veut être avec vous. Soit il espère être avec vous, il fait ce qu'il faut. Soit il veut que vous, vous rêviez de lui. Il espère vous... Le masculin espère que son féminin, se connecte à lui spirituellement. Mais comme il ne veut plus vous manipuler, il espère que le message passe de manière indirecte. Bon, je ne sais pas comment il espère que ça se passe. Sur la mission divine, on a le changement. Mais comme je vous dis, on a des polarités masculines qui veulent changer le monde. Mais vraiment, hein. C'est vraiment un objectif. Alors, changer le monde au niveau macrocosme ou au niveau microcosme entourage. Ils veulent changer les gens autour d'eux. Ils veulent changer leur entourage, amis, famille, travail, tout ça. Ils aimeraient que tout le monde change, ils aimeraient que les gens comprennent aussi ce qu'ils vivent au niveau sentimental, au niveau spirituel, au niveau de ce lien d'âme, au niveau d'une mission de vie par laquelle ils sont portés à travers ce parcours. Je vais d'abord faire le tirage tout le masculin et après je ferai l'interprétation féminin parce que je vais avoir trop de messages, ça va être trop compliqué. Mais c'est pareil pour le masculin du féminin, certainement. Je continue. Sur le choix du destin et le carrefour. Le monde, ça ne change pas son esprit. Le masculin, la polarité masculine à base, choisira son autre en fonction de est-ce que ça participe au monde, tout le monde, et faire changer son entourage ou faire changer les mentalités et les consciences. Si la réponse est oui, le choix est validé. Si la réponse est non, le choix n'est pas validé. Donc là, on a toutes les polarités féminines qui sont contentes. Ils disent, ça tombe bien. Moi, je suis la personne spirituelle et exclue de la sociabilité. Donc forcément, ils doivent me choisir. Ceci dit, pour l'instant, son choix, c'est de rester avec tout le monde. Oui, je vous rappelle encore une fois, le masculin, la polarité masculine, évolue en même temps que le monde entier, que la conscience collective, terrestre, lambda, matrice. Matrice, patrice. Évidemment, on pourrait appeler ça comme ça. tandis que le féminin, la conscience féminine, c'est la conscience individuelle et c'est la locomotive, alors que les polarités masculines, ce sont des wagons. Donc, pour l'instant, son choix, c'est de rester avec tout le monde. Les gens, les amis, la famille, je ne sais pas qui, les collègues de travail, les rencontres sociales par le biais de voyages, mais voilà. On a l'air mythe. Oui, mais il se sent de plus en plus seul dans tout ça. Parce que, alors, ça veut dire que toutes les polarités masculines, ce sont seules les avanceuses. Vous, vous dites, ils sont en train de faire des barbecues, des soirées, des apéritifs, ils sont en voyage ensemble, ils travaillent. Et en fait, chacun individuellement se sent seul s'ils sont dans des contextes sociaux, superficiels, détachés de spiritualité et faire évoluer la conscience collective. Chacun dans sa tête, en fait, se demande peut-être ce qu'il fout là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre masculin, masculine, polarité masculine à la base, lui, en tout cas, il se demande ce qu'il fout là. Les autres, je ne sais pas, parce que c'est des wagons. Donc peut-être le dernier wagon, lui, non, il boit un coup et il fait la fête. Mais le premier des wagons, votre autre, ou les, ou le, je ne sais lequel, voilà, lui, il réfléchit. Je ne sais pas, il réfléchit, il est tout seul, il se sent tout seul. Maintenant, en fait, le truc, c'est qu'avant, il choisissait, je ne sais pas, telle meuf, la tierce, ou l'entourage, ou ses peurs, parce que c'était le choix de tout le monde, parce que c'était choisir les gens, pas être tout seul, ou parce que tout le monde choisissait ça, tout le monde choisissait comme ça, donc il choisissait ça. Mais maintenant, ça ne marche plus et il se sent seul dans ce monde où chacun est individualiste et perdu et déconnecté. et il ne le dit pas, il n'en parle pas, mais il réfléchit à autre chose, certainement. Autre carte, la lune, il n'a pas envie d'être tout seul. En fait, vous, vous le dites, non mais il a choisi, je ne sais pas, donc c'est femme, c'est tierce, blablabla. Et ce n'est pas vrai, comme on le dit, le choix n'est pas fait parce qu'il se sent seul dans ce choix-là et il n'a pas envie d'être seul. Il se connecte à ses intuitions, lui, et là, ça va dépendre du féminin. Est-ce que le féminin est entouré ? Est-ce que le féminin est soutenu socialement ? Est-ce que le féminin est ouvert d'esprit aussi et n'est pas toxique, omnibulant, omnibulé, possessif comme tirage féminin ? Le message est d'eau. Alors, pour autant, il n'est pas encore prêt à dire la vérité, dire ce qu'il ressent, dire ses sentiments, s'engager avec son autre ou le féminin ou la polarité féminine, tout ça. Voilà. D'accord. Il est encore en réflexion. Comme je vous dis, c'est un choix de tous les instants, toute la vie, tous les jours. Alors, sur l'affirmation, le message est de théâtre. Il a du mal à se choisir. Alors, il n'affirme plus qu'il a choisi, on choisit, ce sera toujours comme ça. Il ne cherche plus à faire douter le féminin en lui disant que, soi-disant, il ne travaille pas sur lui ou il ne travaille pas à réfléchir autrement, mais il a toujours beaucoup de mal à se choisir. S'il se choisit, c'est lui individuellement. Il irait vers le féminin, la féminine, la polarité féminine à la base, son autre, vous, certainement. Mais il a du mal à se choisir, il a du mal à s'écouter. Il n'a plus, par contre, envie de prendre autant de temps. C'est toujours encore des négations. C'est je n'affirme rien, je ne travaille plus contre toi et je ne veux pas prendre l'éternité. dit que ton choix n'est pas définitif, que tu travailles à le changer et que tu veux quand même accélérer. Mais bon, il faut toujours qu'il le fasse en négation. Mais il a du mal à se choisir quand même, à se choisir lui. Il choisit toujours encore les autres ou en fonction des autres. Bon. Sur le travail patient, la réunion et le rêve. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le travail patient, la réunion. D'accord. Alors, on a la reine d'air. Déjà, et j'ai vu aussi la reine de terre, déjà, on a deux polarités féminines qui ressortent. Donc, je vous dis bien que le masculin révèle sa part féminine. Ça, c'est le côté Christ. C'est le côté Jésus, sauveur de tout. C'est le côté J'aimerais qu'on vive dans un monde meilleur en paix où tout le monde s'aime et tout le monde se comprend, où tout le monde se partage même, pourquoi pas, comprenne que je veux envie d'élever mes enfants et d'être épanouie à côté, physiquement, amoureusement, je ne sais quoi. Donc, bon, ça peut être participé à ça, mais en tout cas, on a un masculin qui travaille. Ça, c'est la base. Qui veut son rêve ? C'est un rêve de réunion universelle et ou de réunion avec son autre, mais ça passe par ça. Le féminin reflète chez lui une conscience universelle, en fait, collective individuelle. Il réfléchit, il analyse. Cette semaine, il va être beaucoup plus heureux au niveau du travail, de l'argent, de la santé, se sentir beaucoup mieux. C'est aussi pour vous l'ancrage du féminin. On a la mort, la transformation. Il y a une grande transformation à l'intérieur de lui. Il va se rendre compte que parfois, il suffit d'être patient, ça paye, ou il suffit d'être patient et son rêve de réunion universelle ou sociale ou même amoureuse, amicale, familiale est possible. On a l'as d'eau. Il y a un grand amour du côté du masculin. Vraiment, son amour, c'est un amour, c'est vraiment... Le féminin est dans l'amour romantique à deux et de projets qui suivent de ça, sortent de ça. Mais le masculin est dans un amour universel et christique. Et il a vraiment envie de ça. Et plus son féminin, son autre, est dans cet amour universel, christique, détaché, maîtrise de soi, comme Jésus qui se balade dans la rue. Aimez-vous les uns les autres, compassion pour tout le monde, compréhension, non-jugement, plus il aime, quoi. En vérité, au fond de lui. Vous allez me dire non, il s'en fout, il joue aussi, il est toxique. Non, non, non. On a le roi d'eau. C'est vraiment la polarité masculine dans l'amour par excellence. Engagement dans l'amour et engagement dans le bon chemin. Spirituel, universel, compassionnel, etc. On a le neuf d'eau. Magnifique cadeau. Magnifique cadeau. Et notamment au niveau du travail, ça sera un message pour les deux. De toute façon, ça suit le message d'hier, message des anges avec une grosse amélioration de travail, argent, santé pour tout le monde. Et l'as de terre, magnifique, que des cartes magnifiques. Que des cartes magnifiques. Donc il bosse. Bon, peut-être que non, il ne rêve que de réunions professionnelles, mais pas que. Il analyse la question de l'épanouissement, réunion, je ne sais pas, examen, entretien. Il ne rêve que d'épanouissement, certes, au niveau matériel, mais aussi au niveau spirituel. Une question d'amour, collectif, de compassion, tout ça. Il y a des cadeaux pour la polarité masculine cette semaine. Dans le travail, dans l'argent, dans la matière, dans la santé, dans le bien-être, dans tout ça. Mais aussi dans cette question de but amoureux, amour universel. Dans l'autre, les deux. Sur la mission divine et le changement, on a le 4 de terre. Ouais. On a une polarité masculine qui veut sortir de sa zone de confort, de sécurité. Qui veut parler à tout le monde. Qui veut s'exprimer au monde entier. Qui veut changer son entourage. Peut-être changer d'entourage ou faire plutôt changer son entourage. Faire changer son entourage, oui. Une question de sortir de sa zone de confort, là. De faire autre chose, de faire autrement. De changer les gens ou de... Oui, peut-être même de changer d'entourage si ça peut l'aider à changer lui. Alors, sur le choix du destin, on a le monde. Il tombe à l'envers. Alors, c'est pas fini. Attention, on a un processus qui s'accélère. On a une étape de plus de franchie dans la tête. Mais c'est pas non plus... C'est terminé. C'est pas terminé les étapes. Ceci dit, on avait deux fois le monde. Donc, des questions d'ambition, des questions d'entourage, des questions de gens, des questions d'universalité. Puis, on choisit finalement les gens. Mais on les choisit plus, en fait. Je crois qu'on a une polarité masculine qui finit par ne plus choisir les gens cette semaine. Plus choisir les autres ou en fonction des autres. Vous allez peut-être pas le voir dans la matière, dans les actions, mais dans sa tête, ça devient clair, en fait. Ça devient plus clair, ça devient... Vrai. Ça devient effectivement légitime et... Légitime et légitimé. On a la reine de bâton. Waouh ! Il pourrait agir, en fait. On a des polarités masculines qui étaient en mode... Ça s'accélère beaucoup. Je n'affirme plus que j'ai fait le bon choix. Je ne travaille plus à te faire douter. Ou à douter moi-même. J'ai envie de me choisir, j'y arrive pas encore. Je ne veux plus reculer. Je ne veux plus ralentir. Je veux accélérer et je veux passer à l'action pour mes désirs et ce que je souhaite vraiment. Mon désir pour toi que j'aime, que j'avais réfréné à cause des autres ou mon désir pour ce que je souhaite d'objectif universel ou je ne sais quoi. Ton balle envers le 2 de bâton. Magnifique. Plus d'obstacles. Il n'y a plus d'obstacles déjà dans la polarité masculine de l'ancrage. Donc, pour tout le monde, pour lui et pour ceux qui le travaillent. En tant que féminin, je vous invite à le faire. Et plus d'obstacles qu'il n'a envie de mettre aussi à son cœur ou à son objectif d'union là. Sur le monde, le changement et on a un attirage magnifique. Le 3 de denier. On a une évolution. Il y a une notion de faire évoluer aussi, d'évoluer par rapport à une notion triangulaire, de tierce, de personne autour de lui ou de faire évoluer les autres. C'est un truc de fou, ce tirage. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. On termine. Alors, sur le choix du destin, le carrefour, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit ? J'ai déjà les messages dans la tête pour le masculin du féminin. La transformation avec un va-être carreau. Pour autant, il n'est pas encore prêt à tout transformer. Pour lui, dans sa tête, c'est assez sûr que c'est terminé. Les gens, tout le monde, tout ça. Il choisira l'amour. Il choisira son chemin, son destin, son but universel d'union ou je ne sais quoi. Mais il n'est pas encore prêt à tout transformer et à le dire. À le dire de manière honnête et authentique. On a l'enfant avec un vaillé de pique. Peut-être même que dans son esprit, c'est au travers d'un nouvel amour. C'est au travers d'une nouvelle rencontre. Parce que dans son esprit, peut-être, donc ça peut être vous aussi. Je vais voir après pour le masculin du féminin. En tout cas, il y a une notion de nouveau projet, de nouvelle attitude. On a un masculin qui se laisse porter par ses anges gardiens, sa spiritualité, sa foi, pour de la nouveauté. La nouveauté vraiment en fonction de ses désirs. C'est lui qui sait s'il désire son hôte, son féminin, sa polarité féminine à la base ou pas du tout. Ce qu'il désire faire, vivre, ce qu'il veut, c'est lui qui doit s'écouter. On a l'arbre avec un set de cœur à l'envers. Ouais, mais c'est un truc de fou. Alors, bon, il n'y a peut-être pas un ancrage total parce que le problème, c'est qu'on a un masculin. La polarité masculine est beaucoup dans le spirituel en ce moment. Beaucoup dans le spirituel, donc forcément dans un désancrage. On a le rêve aussi, perturbé par des rêves ou beaucoup de rêves où il y a des ambitions autres aussi. Donc, c'est son cœur, son âme, son inconscient qu'ils le disent ou c'est comme ça, toute la conscience collective, terrestre, matricielle, patricielle est poussée vers ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne veut plus qu'il y ait un obstacle à cause d'une famille. Une famille ou un entourage, les gens, ça, c'est clair dans sa tête. Si ça obstruit, obstruit son rêve, qu'il soit amoureux ou qu'il soit d'amour universel, peut-être qu'il ne l'exprime pas ou peut-être qu'il n'agit pas, mais dans sa tête, ça n'existe plus. Ce n'est plus un obstacle, ça partira, ça jartera tôt ou tard. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il est à la fois dans son rêve d'union universelle, mais parfois, pour aimer tout le monde ou être heureux avec tout le monde, 7, 8 milliards d'êtres humains, il faudra en laisser 2, 3 sur le chemin. Son père, sa mère, son frère, sa sœur, son enfant, des personnes toxiques, des amis, parce qu'ils n'ont pas cet objectif-là. Peut-être, soit ni d'amour, soit ni d'amour universel. Dernière carte, les nuages avec un roi de trèfle. D'accord. Ce qui pourrait faire reculer la polarité masculine, repartir en arrière et donc aller en avant vers les nuages et vers les problèmes, c'est le manque d'ancrage. Dès que la polarité masculine perd son ancrage, matériel, professionnel, financier, physique, socle, sécurité au travers des autres, je voudrais bien mais je peux point. Je ne vais pas me sacrifier. On vous a dit qu'il ne voulait plus sacrifier pour les autres. Donc il ne va pas jouer le Christ qu'on va mettre sur une croix pour tout le monde, pour le monde entier ou pour cet amour. Ne rêvez pas. Il ne fera pas ça. Si c'est pour mourir, il préfère que ça prenne 40 ans de plus. Vous avez compris ? N'espérez pas de lui. Qu'il choisisse l'amour ou l'amour universel si c'est pour que demain il ne soit plus là pour en parler ou pour le vivre. Donc voilà. Parce que parfois c'est dangereux. Parce qu'il va se retrouver à la rue, parce qu'il va tout perdre, parce que les gens vont se retourner contre lui, parce que ça peut être hyper dangereux selon ce qu'il a à combattre. Mais son objectif c'est quand même de changer le monde et de changer les autres et de changer les gens et de changer aussi lui les gens de qui il est entouré. Il sort de sa zone de confort, de sécurité dans sa tête et dans sa vie. Il évolue par rapport à les tierces, les questions comme ça, les questions triangulaires, tout ça. Mais c'est compliqué. Il peut reculer pour de la stabilité. Si c'est le masculin du féminin à l'intérieur de vous, vous non plus, vous êtes au milieu du choix et vous ne savez pas, parce que ça dépend de lui. Il fera ou il ne fera pas. Il vous aime vraiment ou il ne vous aime pas. Il vous désire, il ne vous désire pas. En fait, il vous utilisez, vous n'utilisez pas, vous n'en savez rien. Est-ce que vous voulez faire une nouvelle rencontre ? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il n'y a personne d'autre à rencontrer ? Est-ce que vous en avez envie par le moment ? Bon. Vous êtes aussi au niveau d'un choix. masculin du féminin, vous êtes plus concentré, je pense, sur votre réussite professionnelle ou alors vous êtes sur une idée de rencontre quand même, d'ouverture, je ne sais pas, site, voyage, sortie. Vous êtes plutôt seul, mais vous n'avez pas envie d'être seul. En toute sincérité, vous n'avez pas envie d'être seul, mais vous n'avez pas envie d'être avec n'importe qui. Et si vous pouviez choisir, vous seriez avec votre autre, cette personne. bon, donc, vous n'allez peut-être pas vouloir faire d'autres rencontres. On arrête les réseaux sociaux, sites de rencontres, sorties, truc, tout ça. Parce que ça ne changera rien, vous le savez, en toute honnêteté, envers vous-même. Parce que... Ouais, vous n'êtes peut-être pas trop en vie. Vous n'affirmez plus rien, parce que vous ne savez pas, tout simplement. Donc si on ne sait pas, on ne sait pas, parce que ça tient à l'autre et au futur, et peut-être aux autres aussi. Plus la conscience collective s'élève, plus le masculin se libère. Ce sera accepté, qu'il divorce, qu'il parte, qu'il change de métier, qu'il ne soit plus avec sa famille, qu'il revendique ça, qu'il soit lui-même, qu'il... Bon, bref. Donc vous n'affirmez plus rien. Vous ne travaillez même plus à essayer d'affirmer quoi que ce soit. On ne sait pas, on ne sait pas. Moi, quand je vous dis je ne sais pas, il y a des fois, je dis plein de fois je ne sais pas, je ne sais pas, je ne vais pas dire que je sais, alors que je ne sais pas, surtout que les cartes me font ne pas savoir. Vous avez quand même, vous avez du mal à vous choisir, à vous écouter vous, quand même. Mais vous voulez que les choses s'accélèrent et quand même, vous reprenez votre pouvoir. Alors là, vous ne savez pas trop. Vous seriez tenté à la fois de ne pas rencontrer quelqu'un parce que vous pensez que ça ne va pas trop servir à quelque chose. Et comme vous pourriez vous dire que peut-être ça vous bloque et ça vous fait être dans une attente et une stagnation, alors que être dans le chemin d'une rencontre vous fait un petit peu reprendre votre pouvoir. Vous, vous travaillez patiemment, mais sûrement, alors à cette réunion, bien sûr, dont vous rêvez. Peut-être aussi à réunir plus de personnes autour de votre travail, de rêve, de quelque chose de spirituel, de créatif ou de vraiment personnel. Vous réfléchissez beaucoup, vous analysez. Vous allez être épanoui cette semaine dans votre travail. Les choses se transforment. C'est toujours lié à l'amour ou à de la créativité ou à quelque chose de secret, de mystérieux. Bien sûr, à votre hôte, à l'amour, mais aussi à une notion de conscience et d'amour universel. Vous allez avoir des cadeaux, beaucoup de réussite pour vous. Les obstacles sont levés. Ce n'est pas encore tout à fait l'ancrage, mais ça, c'est parce que c'est lié au spirituel. Ce qui vous désancre est spirituel. C'est plutôt des chakras, c'est plutôt inconscient, ça vient de votre autre, c'est plutôt spirituel, vraiment. Vous êtes dans votre mission de vie. Vous changez. D'ailleurs, vous changez peut-être de mission de vie et vous en avez plusieurs. où vous vous concentrez sur quelque chose qui est plus votre objectif à long terme, final, vraiment puissant et jusqu'au bout, quoi. Vous pourrez être un petit peu désancré cette semaine quand même, mais ça évolue, c'est pour le mieux. Ouais, un peu de désancrage quand même. Et vous ne savez pas où ça va aller. Et oui, mais en même temps, plus on va vers ce qui nous plaît, vers le spirituel ou vers le créatif, l'artistique, l'expression de secrets, de mystères cachés, de plus, plus c'est compliqué dans le monde dans lequel on est actuellement encore pour l'instant. Août 2023, mais qui sait, septembre, tout peut changer. Ou 2024, 2025 au pire. 2024, ça fait 4 et 4, 8 la force. 2024, ça va être ça va être puissant. Ok, on va faire un petit tirage pour voir. Il va falloir avoir du courage pour avancer et beaucoup de maîtrise de soi. Un grand écart parfait. Alors, pour la polarité masculine, par quelles énergies pourrait passer le masculin, la masculine, les polarités masculines, celle-ci, avec un peu d'hésitation toujours. Magicien, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. C'est un manipulateur. C'est pour ça que vous, vous aviez manipulé en premier. D'accord. La polarité masculine, à la base, c'était un manipulateur. Mais il a dû apprendre. Mais il fallait qu'il se planque. Mais vous ne comprenez pas, vous. Ou si, vous comprenez. La famille qu'il a, qui il est vraiment, dans ce monde de fou, et de tordu, et de dangereux. sans sortir seul, donc essayer de faire comme on peut avec les moyens du bord pour ne pas, pour survivre. Doublement, quand même. Abuse pas, quoi. Manipulateur. Je te retourne le cerveau pour en sortir, je l'en demande en réalité. Donc, on vous dit bien, la polarité masculine, à la base, et vraiment, ce sont des personnes manipulatrices. Les féminins, c'est genre, je me balade comme un petit bisounours dans la forêt. J'ai gardé mon idée de l'amour universel, mais je crois que tout le monde la partage et tout le monde est gentil. Où sont les gentils comme moi ? Ça, c'est le féminin. Le masculin, c'est, moi, je suis un gentil, mais les autres, c'est des bâtards. Comment ne pas se faire bouffer ? Devenir un loup soi-même, on se planque, on est un mouton, on prend une peau de loup, on la met dessus sur nous, et ça va passer crème, quoi. Donc, le masculin, comment ça continue à manipuler ? Cette semaine, il a dit à son autre, je ne veux plus te manipuler. Alors, qu'est-ce qu'il manipule ? Il manipule qui ? Il manipule les autres. Il fait quoi, là ? Donc, on a des polarités masculines, mais elles sont tombées en travers et un peu hésitantes. Ça, c'est son mode de fonctionnement initial pour s'en sortir. Ou quand il rencontre son autre aussi. Peut-être jusqu'ici. Enfin, non. Non, parce que son autre, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Son autre, son féminin, sa féminine, il dit, mais pourquoi tu y es fake ? Compris en bas ? Pourquoi tu n'assumes pas ? C'est bizarre. Je n'ai pas compris. Dépendant, ben oui, j'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas faire cela à cause de toi. Ben oui, c'est clair. Masculin, masculine, polarité masculine, mais c'est la survie. Tout seul, on ne survit pas. C'est dur de survivre seul. C'est très, très dur. Donc, il y a peur d'être tout seul, sans les gens, sans personne. Il y a peur de perdre des choses, sans personne ni rien. Il est obligé de manipuler par dépendance, immature. Je n'ai pas envie de survivre, je n'ai pas envie de grandir. Alors, il vous dit, il ne veut pas encore choisir. Pour moi, il a conscience. Tu ne commences pas avec le magicien et le manipulateur sans savoir ce que tu fais quand même. Donc, il ne croit pas au karma où il se dit, pour ma survie, Dieu me pardonnera. Inch'Allah. Donc, bon, voilà. Je ne sais pas. Inch'Allah, où Dieu soit loué grâce au Seigneur ou, écoute, les potes de je ne sais quel truc me protégeront. Bref, donc, bon, bon, bon. Donc, pour l'instant, il ne veut pas choisir. Alors, il ne veut pas choisir de faire autrement que ça parce qu'il n'a pas le choix, surtout. Il n'a pas le choix, sinon il va être tout seul. Il va être tout seul et sans personne et sans rien. Donc, il n'a pas envie de choisir entre son autre et un autre. Il n'a pas envie d'être la famille des enfants, les parents et l'amour ou le destin de l'union universelle spirituelle. Il ne peut pas. Mais sachez qu'il n'a pas le choix aussi que de manipuler. Ce n'est pas lui qui choisit de manipuler. Peut-être, voilà, il est comme ça depuis tout petit. Alors, soit il est comme ça depuis tout petit, soit il est devenu comme ça. Mais à mon avis, on ne devient pas manipulateur. On ne n'est pas manipulateur, on le devient. Enfin, c'est la grande question. L'inné est là qui ? Parce que, je ne sais pas, est-ce qu'il peut y avoir des enfants qui sont de manière iné méchant et manipulateur ou est-ce que c'est une protection ? Certains pensent qu'il y a des personnes qui sont non humaines qui n'ont pas d'âme, mais je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Je pense que c'est la situation qui fait... Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas vous dire. C'est le grand mystère. Bon, donc il y en a, ils n'ont pas choisi. C'est depuis longtemps, c'est depuis un moment, depuis des histoires de famille, enfants, parents, ou c'est depuis très très longtemps leur enfance. Et peut-être, pour certains, c'est depuis toujours. Ce n'est pas lui qui a choisi, il est obligé de manipuler. C'est dans son cerveau. Il manipule, il hypnotise, il... Peut-être. Je ne sais pas. Des personnes étranges dans ce monde très étrange. On est dans un monde vraiment très étrange, avec plusieurs dimensions et je pense avec aussi des personnes qui ne sont pas pas de la même espèce vraiment que nous, quoi. Tombe à l'envers, influencée. Je subis l'influence de cette personne, je n'ai jamais appris à m'affirmer. Par contre, ce que je vous dis, c'est que le masculin n'est plus influencé par les autres. Je vous dis, ça ne l'attire plus tout le monde, tous les gens. Ah, la bougie est terminée. Ah, donc ouais, c'est terminé. Il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de désir, de quantité pour ces gens-là. Bien sûr qu'il n'a pas envie d'être tout seul, bien sûr qu'il n'a pas envie de perdre des choses liées aux gens ou à quelqu'un. Tout ça, c'est la question d'énergie tierce. En général, ce n'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes. Mais ça ne l'attire plus. Vraiment, ça, c'est partie du passé, c'est exit du tableau, quoi. Il aimerait s'affirmer en disant vous ne m'intéressez plus, vous ne m'attirez plus, vous... Je n'aime pas trop ça, en fait. C'est ouf, hein ? Tomber à l'envers, abandonner. Je n'ai pas envie de perdre cette personne, je n'ai encore plus peur de perdre toi. Il ne veut plus abandonner. Il ne veut plus abandonner son, le féminin, l'amour, l'amour universel. Ce qu'il espère de positif. Je assure que ça me fait aussi penser à des personnes qui sont dans des énergies très très basses, là. Des gens sans foi ni loi, des gens à cœur froid, sans froid, mental froid, et peut-être âme froide, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de perdre cette personne, je suis encore plus peur de te perdre toi. Ouais. Ils n'ont plus peur de perdre des gens, ils n'ont plus peur de perdre leur autre. Donc, ils n'ont plus peur de perdre des gens parce qu'ils ne servent à rien, parce que ça ne les nourrit pas, parce que ça ne les attire pas, parce que ça ne les intéresse pas. Et ils n'ont plus peur aussi de perdre leur féminin, féminine, polarité féminine. Parce que si c'était vraiment un lien et vous, vous l'aimez toujours, vous y pensez, ça vous parle et voilà, la connexion est éternelle en fait entre vous. Alors, il ne veut peut-être pas encore choisir, grandir, à y aller, mais c'est toujours là, tomber à l'envers, motivé. Je vais aller au bout de mes ambitions, je n'entendais jamais mes rêves. Alors, il n'est quand même pas très motivé pour agir, parce que c'est dangereux de ne plus manipuler et d'être vrai. mais il a changé de rêve et d'ambition. Avant son ambition, son rêve, c'était d'être entouré, d'être le roi du monde, de garder les gens autour de lui, de leur plaire, d'en obtenir plus, plus de nourriture émotionnelle de plusieurs personnes peut-être aussi. Si c'est des... Je ne sais pas, des fois on se demande, c'est peut-être un serpent, vraiment, au sens presque littéral du terme, je ne sais pas. Et bien là, il ne veut plus trop. Ce n'est plus son ambition, ce n'est plus son rêve, sa motivation. Il ne veut plus manipuler. Être le plus grand des magiciens, le plus grand des manipulateurs, le plus grand des... J'ai entendu le faux soyeur, je ne sais pas pourquoi. Ouh, ou si, je sais pourquoi. Ouais, ok, utiliser même les énergies de l'autre côté. Puis tout ce qui est passé, tout ça, tout ce qui devrait déjà être fini, il ne veut plus, tout ça. Tomber à l'envers, sacrificiel. Je nous sacrifie pour cette situation, je ne vois pas comment faire autrement. Maintenant, il ne veut plus sacrifier la relation avec son autre, la féminine, le féminin, l'amour véritable, le chemin de l'amour universel. Et il sait très bien comment faire autrement. Maintenant, alors il n'est pas hyper motivé, il n'est pas chaud aux patates, comme si on lui disait, vas-y, on va faire un apéro. Ou je ne sais pas quoi. Tu vois, je ne sais pas, qu'est-ce qui le motive ? On va faire un tour de vélo ? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais par contre, voilà, c'est dans les bacs. Ça, c'est clair. C'est un objectif maintenant. Alors, je vais prendre l'ordre où j'ai vu, parce que j'étais retournée dans le mauvais sens. Artiste, je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme muse mon égérie. Masculin s'inspire de son autre, féminin, féminine, polarité féminine, pour créer sa vie, pour changer, pour montrer ses talents, ses talents, ses aptitudes, ses capacités, c'est un truc de fou. Orgueilleux, je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. Bon alors, il ne faut toujours pas lui dire ce qu'il a à faire et quand, pour autant. Il ne veut plus sacrifier cette connexion, il ne veut plus se sacrifier pour les autres, il sait très bien comment faire autrement, il sait très bien comment faire et quand. Donc, ce n'est pas la peine de lui dire, tu devrais faire ça, ou à tel moment. Non, 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 je vous rappelle, le magicien manipulateur, il est beaucoup plus intelligent que vous. Les polarités féminines, vous, vous êtes vraiment bête de casse à côté. C'est vraiment le bisounours de, je dis ça gentiment, mais c'est vraiment deux ans d'âge mental, alors que lui, c'est 955 vies d'âge mental. attention. Donc, ne lui dites pas ce qu'il a à faire, il sait très bien quoi faire, je veux dire, pour être comme ça et pour en arriver là où il en est, avec sa personnalité à la base, ou son environnement à la base, ne vous inquiétez pas. Ok, dernière carte. celle-ci. Engagée, qui est mignon, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Bon, pas tout de suite non plus, mais il a changé de motivation, et maintenant, c'est d'être côté de son féminin, sa féminine, son autre, et de s'engager pour des valeurs profondes, amour, art, création, inventivité, changement du monde, tout ça quoi. Et communiquant, je vais t'envoyer un message, j'ai envie de te parler. Oulala. On ne s'attendait pas à cette dernière carte, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, on n'attendait même plus. Vous attendez vous, vous attendiez un message à cette carte ? Moi non. Moi, il ne veut plus se sacrifier, sacrifie son autre. Attention, ne lui dites pas ce qu'il a à faire et quand, et qu'il ne pourrait pas le faire, parce que s'il veut, il vous envoie un message, il vous appelle. Ben, vas-y. Donc, 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 plus magicien, magicien, manipulateur, pas très motivé, mais quand même changé d'ambition, plus sacrifié, plus influencé par les autres, plus peur de les perdre, pas peur de perdre son autre parce qu'il veut s'engager à ses côtés, il l'aime, il connaît la connexion, il veut lui parler, au centre immature et artiste, d'accord. Il y a toujours un petit côté immature à choisir quelque chose de plus artistique, créatif, inventif, spirituel, connecté, tout ça. Pas encore envie de choisir le bon chemin, pas encore envie de grandir, encore influencé par la famille, les enfants, les parents, les autres, je sais pas quoi, le passé, les amis d'enfance, bon, tout ça. Ou ça aussi, ou à obtenir. Ouais, peur d'être seule. Peur d'être seule, peur de perdre ça. Mais inspirer et... On a des polarités masculines qui, en fait, ne leur dites pas qu'ils pourraient pas le faire. Parce qu'ils peuvent tout faire avec un cerveau comme ça. Donc... Mais bon, en lui disant qu'il pourrait jamais y arriver, peut-être c'est là où il va le faire. Non, ou pas. On peut pas manipuler un manipulateur. Vous pourriez le dire, de toute façon, t'y arriveras jamais. Bah, il dira, bah ouais, j'y arriverai jamais, je m'en fous. Vous pourriez lui dire, mais je sais que tu vas y arriver. Il dira non, j'y arriverai pas et je fais ce que je veux. Donc, ne cherchez pas. Ne testez pas. Le délire, il est beaucoup plus intelligent que vous, féminin, féminine. Quoi d'autre ? Si c'est le masculin du féminin, bon, bah vous, vous êtes en magicien. Je sais pas qui vous essayez de manipuler. La réalité ? Vous essayez peut-être de tordre ce que vous croyez, ce que vous pensez, ce que vous espérez. Bon, vous aussi, vous avez pas envie d'être tout seul et de perdre des choses, évidemment. Ça, c'est dans la partie. D'accord, ok. Alors, on a des polarités. Le masculin du féminin, ça va être dans le travail. Bon, bah, vous utilisez vos capacités, vous avez envie de changer les choses. Je sais pas si vous cherchez à manipuler, mais vous cherchez forcément à manipuler les gens, parce que votre objectif, c'est l'amour, c'est la conscience universelle spirituelle. Ou par la créativité aussi, ou je ne sais quoi, les dons, les talents. Donc, forcément, vous agissez aussi un peu sur les gens, c'est logique. Vous voulez pas être tout seul, vous voulez pas perdre des choses. Je sais pas ce que vous avez pas envie de choisir. Peut-être il y a un travail plus simple pour vous, ou un autre plus compliqué. Ça vous attire plus la quantité. Vous préférez les bonnes personnes, ou pour votre objectif. Vous voulez pas abandonner pour autant. À mon avis, il y a deux travails. Comme travail, passion, mission, devis. Il y a deux trucs pour les polarités féminines. Bon, je sais pas si vous êtes très motivés pour certaines ambitions, ouais. Vous voulez plus vous sacrifier dans un truc, ouais, d'accord. Vous voulez plus vous sacrifier dans un truc où vous vous sentez obligés. Vous voulez faire quelque chose de créatif, d'artistique. Vous voulez un petit peu reprendre de l'estime de vous par rapport à ça. Et vous vous engagez dans ce chemin-là. C'est difficile, c'est pas très motivant, c'est toujours plus dur. Le chemin, le mieux pour vous, c'est celui qui est le plus dur. Peut-être, quoique. Bon, en tout cas, vous vous exprimez. Vous voulez plus vous sacrifier. Vous voulez pas qu'on vous dévalorise aussi. Et vous voulez vous exprimer dans votre travail, dans votre activité. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais tirer une petite carte de conseil. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner ? Masculin, masculine, polarité, masculine. À la base, pour cette semaine, et on interprétera pour le masculin, d'ancrage à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Un conseil. On sait jamais qu'il y en a des polarités masculines qui nous regardent, des personnes planquées, là. Manipulateurs, manipulatrices, qui choisissent pas le chemin de l'amour, de la foi, du spirituel, etc. La fée de l'union. Une union divine se profite, moi et les autres faits, allons vous marier. On vous dit, pas d'amour pour vous, pas d'amour divin, si vous le choisissez pas, il n'y aura pas d'amour. On vous dit aussi, il n'y aura pas de mariage, pas d'engagement. Peut-être que ça vous plaît. Ou peut-être qu'il y a une notion de désunion, d'abord, aussi. Avec des mariages, avec des engagements, des tierces actuelles. Et la fée de la fortune. La roue du destin tourne pour toi, tu es sur le bon chemin. Ouais, on vous dit, si vous n'êtes pas dans le chemin de l'amour véritable, et de l'union spirituelle universelle, ça va pas forcément bien se passer pour vous. Premièrement, on vous parle donc de vous désunir de choses actuelles, parce que sinon, rien ne changera et tout ira de pire en pire. Si c'est le masculin à l'intérieur de vous en tant que féminin, bon, de toute façon, si vous êtes dans le masculin d'ancrage, on vous en foutait. Enfin, c'est pas que vous vous en foutez, mais vous avez appris à faire sans, je veux dire, au bout de tant d'années et de difficultés, donc on vous dit, il n'y aura pas d'amour pour vous, être à deux, vous dites, ben ça, j'avais bien compris. On vous dit aussi que vous n'allez pas vous marier, donc peut-être que des engagements n'ont plus de sens, des engagements de papier. La roue du destin, tente pour toi, je vais sur le bon chemin. Ouais, alors on vous dit aussi, les choses ne vont pas changer si vous restez dans un chemin aussi trop matérialiste, trop alimentaire, parce que vous, vous travaillez le masculin d'ancrage, bien sûr, mais il y a un temps pour tout, et il y a un temps pour retravailler, le spirituel, créatif, artistique, peut-être. Pourquoi pas. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Non, je vais faire un petit conseil, une petite surprise pour vous, pour la semaine. La surprise pour la polarité masculine. Positif, une seule. La femme ! La surprise pour la polarité masculine, c'est de s'ouvrir à son féminin sacré. Donc voilà. Écouter son cœur, son âme, aimer son hôte féminin, féminine, travailler la sensibilité, la créativité, la spiritualité. Et c'est une bonne surprise, c'est une bonne chose. que le masculin ne devienne plus féminin. Forcément, on suit la locomotive, amour, foi, spiritualité, sensibilité. C'est logique, voilà pour ce tirage. Sinon, plus personne, personne ne va avancer. Je vous souhaite une très belle semaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.